Nous poursuivons notre étude de la librairie Swing et nous allons maintenant nous intéresser à la notion de layout. Alors les layouts, les stratégies de positionnement de composants graphiques, on en a déjà un petit peu parlé dans le tuto précédent, mais c'était très léger. On avait vu qu'on pouvait placer, pourquoi pas, des éléments au niveau d'un flow layout. Nous allons maintenant voir qu'il n'y a pas que flow layout, il y a tout un ensemble de stratégies de positionnement, tout un ensemble de layouts, et nous allons essayer de comprendre comment correctement les utiliser. Très bien. Donc je vous propose de reprendre l'exemple que nous avions développé dans le tuto précédent. A savoir, nous avions créé une petite fenêtre graphique. Cette fenêtre étendait la classe JFrame, la classe JFrame étant définie au niveau du pactage JavaX.Swing. Ensuite, nous avions défini un constructeur. Ce constructeur commençait par redonner la main au constructeur parent en fixant le titre de la page, le titre de la fenêtre. Et puis nous avions ici fourni le comportement en cas de clic sur la croix de la fenêtre. Quand vous cliquez ici, qu'est-ce qui se passe ? N'oubliez pas, par défaut, c'est Hide on Close. Donc ici, nous avions dit, non, non, nous on veut faire un Dispose on Close, et donc on veut libérer l'ensemble des ressources de la fenêtre graphique. Ensuite, nous avions dimensionné notre fenêtre, et nous l'avions positionné au centre de l'écran. En faisant un Set Location Relative To nul, nul, ça correspond au Desktop, et donc on centre la fenêtre en plein milieu de l'écran. Ensuite, on avait récupéré ce qu'on appelle le Content Pane, et nous avions placé quelques éléments au niveau du Content Pane. Et justement, nous avions ici fixé une première stratégie de positionnement. Ensuite, nous avions le Main, celui-ci débuté par fournir un Look & Feel particulier, donc on avait utilisé le Look & Feel Nimbus, il est assez sympathique à mon sens. Et puis ensuite, on avait instancié une fenêtre, et nous l'avions affiché. Très bien. Bon, et bien regardez, je copie-colle ce code, et je vais l'appeler My Window Flow Layout. Il y a déjà un bout de code qui m'intéresse, je vais le garder pour tout à l'heure. Très bien. Et ça me permet de pouvoir reprendre le My Window ici, et tester donc d'autres possibilités. Et la première possibilité que je voudrais tester, c'est l'absence de stratégie de positionnement. Regardez ici, nous avions notre Content Pane, on avait fait un Set Layout avec un Flow Layout. Au lieu de faire ça, je vais fixer nul, c'est-à-dire je retire la stratégie de positionnement de mes éléments graphiques. Et je lui dis, en gros, c'est moi qui gère. Le problème, c'est que si c'est moi qui dois gérer le positionnement de mes éléments, et si je ne dis rien, voici ce qui se passe. À savoir, la fenêtre qui s'affiche, les quatre composants qui ont bien été instantiés, le problème, c'est qu'ils sont tous positionnés en 0, 0, donc ils sont tous les uns sur les autres, et qui plus est, ils ont tous une superficie de 0 par 0. Donc, on ne voit absolument pas nos éléments graphiques. Donc, dans ce cas-là, il est de ma responsabilité de positionner mes éléments. Regardez, du coup, je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler légèrement mon programme de manière à avoir mes composants graphiques accessibles sous forme de variable locale. Ici, je vais faire un btn push me. C'est égal à quoi ? C'est égal à ça. Voilà, je l'extrais au niveau de ma variable btn push me. Bien entendu, c'est elle que je vais ajouter au niveau du content pane, sauf que du coup, ça va me permettre ici de pouvoir changer ma taille et ma position au niveau de mon composant, de mon bouton. Alors, on connaît déjà les méthodes intéressantes. On pourrait utiliser setSize et setLocation. SetSize permet de dimensionner le composant. On sait qu'on en a deux. Il y a un setSize qui accepte width et height et un autre qui accepte un og de type dimension. C'est pareil pour le setLocation. On en a un qui prend deux entiers, un autre qui prend un point. Le point étant constitué de deux entiers, bien entendu. Donc, vous pourriez ici, sans aucun souci, vous amuser à faire un btn push me point set et puis choisir soit setSize soit setLocation. Très bien. Pour autant, moi, je vous propose plutôt d'utiliser le setBounds. Le setBounds est intéressant et en gros, ça revient à faire les deux en un coup. Encore une fois, on a deux signatures. Une qui permet de prendre un objet de type rectangle qui contiendra donc la position et la taille. ou bien de fournir un setBounds avec les quatre informations. Allez, je vais utiliser cette forme-là. Eh bien, regardez. Je vais positionner mes éléments en 200. Ça, c'est le point left. C'est-à-dire qu'on se décale de 200 pixels par rapport à la gauche. La hauteur. Allez, pourquoi pas, je vais avoir un retrait de 20 pixels. Ensuite, je dis que mon composant a une taille de 160 pixels en large et une traille de 30 pixels en hauteur. Et j'ajoute mon élément dans mon interface graphique. Regardez, je fais déjà juste un premier test avant d'aller plus loin. Et donc, effectivement, on a bien notre élément graphique qui est positionné à cette position. Du coup, je peux continuer avec les autres. Donc, c'est ce que je fais. Ici, je vais créer mon jbutton btn push me, non click me. Très bien. Il est égal à notre new jbutton. Et donc, ici, je vais reprendre la possibilité de faire un set bounds. Voilà, donc ça, c'est btn click me. Et j'y colle un set bounds. Sauf que je vais travailler à peu près la même chose. Mais regardez, 20, excusez-moi, c'était ma position top. Plus 32, ça fait 50. Si je rajoute 20 supplémentaires, on est en 70. D'accord ? Ça veut dire que mon bouton click me devrait être juste en dessous de push me. On va faire pareil pour les deux autres composants graphiques. Ici, il me faut une checkbox. Je l'appelle chk check me. Voilà. Et donc, c'est ce new-là. J'ai fait une petite bêtise au-dessus. Je suis en train de voir que j'ai fait une petite coquille. Bien entendu, c'est btn click me que j'ajoute à ce niveau-là. Très bien. Ici, c'est ma checkbox. Impeccable. Et donc, regardez, je fais encore une fois la même chose. À savoir, un chk check me. Et je vais fixer les bounds. Et donc, je vais me mettre aussi en 200. Je repars de ce qu'on avait fait là. On avait 70. C'était la position top. Plus 30, ça fait 100. Plus 20 de marge. Allez, 120. Encore une fois, 162 large, 30 pixels de haut. Et puis, il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour mon dernier composant graphique. Donc, mon jtext field. Je l'appelle txt edit me. Voilà. Et donc, c'est un new jtext field. Très bien. Et donc, je positionne cet élément-là dans mon interface graphique. Très bien. Mais en considérant les coordonnées que je vais fixer ici. Et donc, on refait un set bounds. Et donc, 200. Je repars là sur mon calcul de hauteur. Alors, on avait 120 plus 30. Ça fait 150 plus 20, 170. Et je reste sur une taille de 160 par 30. Bon, eh bien, regardez. Si je relance mon interface graphique. Bon, eh bien, j'ai bien mes quatre éléments. Les uns en dessous des autres. La checkbox, là, on ne voit pas bien. Mais en vérité, le composant vient jusqu'ici à peu près. Sauf que comme il n'y a pas de texte à ce niveau-là, on ne voit rien. On a notre zone d'édition de texte. Notre case à cocher. On a fait nos deux boutons. Bon, eh bien, cette façon de faire, à savoir de positionner les éléments vous-même au pixel près, ce n'est pas une bonne stratégie. Il ne faut pas le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire ? Mais regardez. J'ai fait exprès de monter une interface concrète pour pouvoir un peu tester la chose. Quand je retaille ma fenêtre, mes composants ne bougent pas. Ils ne sont pas repositionnés par rapport à la taille de ma fenêtre. Ce qui veut dire que si jamais je retaille ma fenêtre ainsi, je n'ai plus aucun visuel sur les éléments graphiques qu'elle contient. De ce point de vue-là, ce qu'on avait fait préalablement avec le Flow Layout, à savoir ici, c'était quand même beaucoup mieux. Parce que quand je repositionnais, quand je retaillais ma fenêtre, les éléments étaient automatiquement repositionnés. Donc un Flow Layout, c'est déjà beaucoup mieux qu'un positionnement en absolu. Mais bon, histoire de bien comparer les choses, je vais préférer quand même vous montrer au moins une fois comment positionner un élément au pixel près. Normalement, je ne devrais quasiment plus refaire ce genre de choses-là. Ce n'est pas une bonne pratique. Très bien. Allez, je clôt le My Window. Donc, première stratégie, ne pas fixer de stratégie de positionnement. Deuxième façon de faire, je fixe une stratégie de positionnement et donc j'utilise un Flow Layout. Alors, je suis idiot parce que je vais quand même récupérer ce que j'ai fait là, parce que c'est quand même pas mal. En tout cas, c'est mieux que de créer les boutons à la volée dans les ajouts, dans les adds. D'accord ? Je vais juste prendre soin de supprimer les bounds. Voilà. Ça me permettra éventuellement, si je veux changer certaines choses, de pouvoir avoir accès à chacun de mes composants graphiques. Très bien. Et donc, dans cet exemple, effectivement, on avait fixé une stratégie de type Flow Layout. Donc, Flow Layout, c'est une stratégie qui dit on va mettre en ligne les éléments les uns à la suite des autres. Par défaut, je dis bien par défaut, les éléments seront taillés à leur taille la plus juste possible par rapport à leur contenu. Ici, vous voyez, ce bouton, il contient juste Push Me. Lui, il contient un texte un petit peu plus conséquent. Ça veut dire que normalement, ce bouton devrait être visuellement beaucoup plus petit que celui-ci. On vérifie. Et donc, effectivement, on voit bien que ce bouton est un petit peu plus grand étant donné que son contenu l'est. C'est pareil. Ici, la zone de texte a été retaillée au plus juste en fonction de son texte. Sachez, si vous voulez contrôler ce genre de choses, vous pouvez malgré tout prendre la main. C'est-à-dire que là, je peux dire, c'est pour ça que j'avais préféré récupérer mes variables sur mes composants graphiques, je peux dire ici que mon TXT Edit Me, je vais lui mettre une taille préférée. Une préférée de size. Alors, notez que là, on n'a pas de surcharge. On n'a qu'une seule méthode qui accepte un objet de type dimension. Il va donc falloir créer l'objet de type dimension. Donc, je crée ma dimension. Et donc, mon composant va faire, allez, 120 par 20. Regardez, je relance mon interface graphique. Et voyez, cette fois-ci, le composant est un petit peu plus grand. Bon, 20, c'était peut-être un petit peu léger. Allez, on va un petit peu augmenter. On va lui mettre du 30. Bon, ben voilà, j'ai une taille préférée. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne va plus chercher à me la mettre au plus juste, mais il va plutôt essayer de respecter ma taille préférée. Bon, ben là, effectivement, la zone, je voulais peut-être qu'elle soit un petit peu plus grande que le contenu pour permettre d'éditer encore d'autres informations. Et donc, je peux contrôler la taille. Si vous ne fournissez pas de taille préférée, c'est le contenu qui va fixer la taille du composant. Alors, nous avions déjà un petit peu regardé ça dans le tuto précédent, mais n'oubliez pas que le FlowLayout, je peux lui passer des paramètres. Le premier paramètre que je peux passer à un FlowLayout, c'est l'alignement. Regardez ici, sur FlowLayout, sur la classe de Layout elle-même, donc je vous rappelle, on est dans java.awt en termes de pactage, d'accord ? Sur la classe, donc java.awt.flowLayout, vous avez des constantes. Alors, peut-être que certains d'entre vous se posent une question, mais pourquoi ne pas avoir utilisé un type énuméré ? Alors, la raison, elle est toute simple, c'est qu'à l'époque où la WT a été créée, donc dès la première version de Java, on n'avait pas encore les types énumérés. Donc, comme on n'avait pas de type énuméré, on avait pris l'habitude de mettre des constantes, qui souvent étaient des entiers, comme c'est marqué ici, et ces constantes étaient portées par la classe principale. Ici, la classe FlowLayout. Très bien. Par défaut, on est aligné de type centré, mais si je veux, je peux aligner mes composants par la droite, ou bien par la gauche. On peut faire un FlowLayout.left ou un FlowLayout.right. Regardez. Cette fois-ci, je suis calé par la droite. Et vous voyez, par rapport à tout à l'heure, je n'ai pas besoin de me casser la tête à calculer des positions pour positionner mes éléments à un endroit bien précis. J'ai simplement qu'à faire confiance à la stratégie de positionnement et c'est elle qui va se débrouiller de calculer le X et le Y. Très bien. Notez qu'on peut faire encore mieux. Regardez, là, j'ai fait un CTRL-SHIFT-ESPACE. Ça me permet d'avoir une signature supplémentaire qui me permet de fixer un H-GAP, un horizontal-GAP et un V-GAP, un vertical-GAP. En gros, c'est des marges. Je peux mettre des marges entre deux éléments. Alors attention, ce n'est pas les marges par rapport au contenant. D'accord ? Par rapport au content pane, on aura une marge qui sera inférieure à 100 pixels. Par contre, entre deux éléments, je veux 100 pixels de marge. Pour fixer la marge à l'intérieur du content pane, on a d'autres stratégies, on a d'autres façons de faire. Je parlerai de ça une autre fois. Regardez, néanmoins, là, je lance mon application. Et donc, vous voyez, entre chacun des éléments, à chaque fois, j'ai une marge de 50. Alors, je dis une bêtise. Autant pour moi. Dans le cadre du flow layout, ici, la marge, elle est bien respectée. C'est dans d'autres situations où ce ne sera pas respecté. J'avais le grid layout en tête. On en parle juste après. Donc, autant pour moi, dans le flow layout, la marge est bien garantie. Donc, regardez, c'était peut-être un petit peu exagéré. Si je mets des marges verticales et horizontales de 20. Vous avez vu, là, j'ai un résultat un petit peu plus sympathique. Et donc, mes composants sont un petit peu plus aérés par rapport à tout à l'heure. Très bien. Regardez bien, la hauteur, ça marche aussi. Vous avez vu, là, on a beaucoup plus de hauteur entre les deux composants graphiques. Parfait. Donc, sur un flow layout, la stratégie est simple. On place les éléments en ligne. Par défaut, on est centré, mais on peut être aligné à gauche ou à droite. Quand on sature une ligne, les éléments suivants passent à la ligne suivante. On peut aussi contrôler les gaps, donc les espacements entre les éléments. Donc ça, c'est le flow layout. Comme je vous avais dit dans le tuto précédent, un flow layout peut notamment être très utile par rapport à la barre de menu qui est ici. Effectivement, les éléments doivent être les uns à côté des autres. Alors, attention, dans le cas d'une barre de menu, on a déjà une classe qui est toute prête à l'emploi. C'est la classe jmenu bar, on y reviendra. Et bien entendu, le jmenu bar utilise une stratégie de positionnement pour ces éléments, pour les menus. Mais elle est déjà fixée. Mais bon, on aurait eu à le refaire. On aurait pu utiliser exactement la même stratégie. Pareil pour une toolbar. Très bien. La stratégie suivante que je veux vous montrer, c'est le grid layout. Je vous en parlais il y a quelques instants. Regardez, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et je vais l'appeler mywindowgridlayout. Très bien. Maintenant, je vais éditer cette classe. Et donc, au niveau de cette classe, au lieu d'utiliser un flow layout, je vais utiliser un grid layout. Je fais CTRL-Espace, histoire qui me génère les imports de manière automatique. Et donc, comme vous pouvez le voir, quand on va fixer une grille, un grid layout, on va dire combien on veut de lignes et combien on veut de colonnes. Par défaut, la première ligne, la première information, c'est le nombre de lignes. Donc ici, je veux deux lignes. Et pour chacune des lignes, je veux deux colonnes. Bon, ça tombe bien. J'ai quatre composants graphiques. Regardez, je relance mon application. Vous voyez, à partir de là, mes éléments sont mis sur chacune des cellules. Alors, notez que là, la taille préférée, il ne s'en soucie pas. Même si vous avez fait un set size, il va complètement l'ignorer. Si vous avez fait un set bounds, c'est pareil. En gros, un élément va prendre toute la cellule dans laquelle il a été déployé. Il a d'abord cherché à remplir la première ligne. Donc, il a bien mis push me en premier, suivi de click me, qui est notre deuxième composant graphique. Le troisième, c'était la case à cocher. Elle est là. Et enfin, on a notre zone de texte qui est ici. Donc, dans ce cas-là, on peut supprimer carrément ou commenter, en tout cas, la taille préférée. Elle est ignorée. Et puis, comme je vous disais ici, on peut mettre des paramètres supplémentaires. Et donc, par exemple, je peux mettre un 20 pixels en gap horizontal et un 20 pixels en gap horizontal et vertical. Regardez, je relance mon interface graphique. J'ai mal du... Ah si, c'est bon. Ça a mis un petit peu de temps. Et voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, dans le cas spécifique du grid layout, les espaces par rapport au bord du content pane, ne sont pas pris en charge par la stratégie de positionnement. Ce ne sont que les intervalles entre composants. Donc, ici, j'ai 20 et ici, j'ai 20. D'accord ? Bon, si vous trouvez que c'est un peu énorme, on peut éventuellement réduire un petit peu les marges. Et donc, du coup, on a mis nos éléments dans la grille. Bon, notez que les boutons sont quand même énormes, y compris la zone de texte. Je reviens sur ça après. C'est vrai que là, ils sont quand même un petit peu énormes. D'autant plus que si j'agrandis la taille de ma fenêtre, chacun prend à peu près 25% de la superficie. On divise l'espace en quatre. Donc, ça donne quand même des gros boutons. Bon, en tout cas, c'est la philosophie de cette stratégie de positionnement. Un élément égale une cellule. Si jamais vous n'avez pas saturé la grille, regardez, c'est ce que je fais ici. Je ne mets que trois éléments. Bon, ben, du coup, une des cellules sera vide. C'est la cellule qui est ici, elle est non occupée. Là, j'ai ma case à cocher. Et là, ici, nous n'avons rien. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi la case à cocher, elle ne prend pas tout l'espace ? Elle prend tout l'espace. Mais disons que le reste est transparent. Donc, on voit le gris. D'accord ? Mais techniquement parlant, la case à cocher va bien prendre tout l'espace que je suis en train de survoler avec ma souris. Voilà. Et il n'y a rien au niveau de la quatrième cellule. Bon, je rétablis mon quatrième composant. Et puis, notez que je peux changer un petit peu ma disposition. Là, on était en deux par deux. Mais si je dis que j'ai quatre lignes sur une seule colonne, c'est ce que je dis en commençant par quatre à ce niveau-là. C'est le nombre de lignes. Bon, mais du coup, j'ai tous mes éléments sur une seule ligne. Bon, du coup, la taille de la fenêtre n'est peut-être pas forcément adaptée. Et ici, on aurait peut-être pu imaginer des composants qui soient mis sous ces dispositions-là, sous ces tailleux-là. Très bien. Si par contre, ici, je mets un, donc une ligne et quatre colonnes, bon, du coup, on change la disposition et tous nos éléments se retrouvent de cette manière. Bon, donc ça, c'est le grid layout. Alors, notez que ça peut être un peu violent sur la manière de positionner les éléments. Là, ça peut surprendre un petit peu. Pourquoi pas ? Allez, je remets du 2, 2. C'est peut-être plus élégant. Très bien. J'enlève les imports inutiles. J'ai fait CTRL, SHIFT, O pour enlever les imports inutiles. Et donc, dernière manipulation, quoi, du moins. Pas dernière manipulation autant pour moi, parce que je vais faire d'autres manipulations. Mais dernier layout que je veux vous présenter durant ce tuto, c'est le borderlayout. Donc, je copie-colle mon code. Je renomme ma classe, je l'appelle borderlayout. Voilà. Et donc, regardez, le borderlayout, en vérité, c'est ce qu'on avait si on ne spécifiait rien. C'est-à-dire que ici, que vous disiez, que vous dites, que vous ayez un borderlayout. Ou bien que vous n'ayez rien. D'accord ? Que vous commentiez cette ligne. Ça reviendra exactement au même. Dans tous les cas, c'est un borderlayout qui va être utilisé. Alors, regardez, pour le moment, je ne touche à rien. Je prends mon code, je le lance tel quel. Ce qui s'est passé, c'est que le premier élément a été mis ici au centre de ma fenêtre. Il a pris tout l'espace. Très bien. C'était le bouton Push Me. Et puis, par la suite, on a ajouté Click Me. Quand Click Me a été ajouté, il a chassé Push Me et il s'est mis à sa place. Aïe, mince. Du coup, la checkbox a chassé Click Me. Et du coup, le Edit Text a chassé le checkbox. On ne voit plus que la zone d'édition de texte. Alors, comme ça, vous allez dire, waouh, à quoi ça peut me servir ? C'est tout simplement qu'on n'a pas bien compris exactement le fonctionnement de la stratégie de positionnement. En vérité, un borderlayout divise la zone en cinq espaces. Quatre espaces latéraux et un espace central. Il y a un espace au nord, un espace au sud, un à l'ouest, un à l'est et un au centre. Et on va pouvoir positionner nos éléments dans ces différentes zones. Regardez, le bouton Push Me. Vous voyez, je l'ajoute dans ma fenêtre, dans mon Content Pane. Mais je vais l'ajouter en rajoutant ici une contrainte. Cette contrainte, c'est qu'on soit positionné au borderlayout.north. Pour les autres, on est toujours au centre. Donc, ça ne va pas régler le problème des trois autres. A savoir que seul le dernier est visible. Mais en tout cas, ici, vous avez vu, j'ai bien mon élément qui a été mis au nord. Alors, il faut savoir que pour la hauteur, ce que je vais dire est vrai pour le nord et pour le sud. Quand vous placez un composant au nord ou au sud, il va chercher à le retailler en termes de hauteur au plus juste en fonction de son contenu. Donc, on voit qu'on prend à peu près une trentaine de pixels de haut. Par contre, sur la largeur, on ne contrôle rien du tout. C'est la taille de la fenêtre. C'est le layout qui va redimensionner le bouton pour qu'il occupe tout l'espace du début jusqu'à la fin de la fenêtre. Que ce soit au nord ou au sud. Pour les zones ouest et est, c'est la même chose. Sauf que c'est sur les autres dimensions. C'est-à-dire que la hauteur, ça prendra 100% de la hauteur disponible. Par contre, la largeur sera qu'elle est au plus juste en fonction du contenu du composant. Regardez, je m'y amuse. Mon bouton « Click Me » qui est ici, je vais le positionner à l'ouest. La case à cocher, je vais la mettre au sud. Et je vais laisser la zone d'édition de texte au centre. Alors bon, si j'ai une zone d'édition de texte au centre, je vais peut-être changer mon code pour ne pas avoir un JTextField, mais plutôt un JTextEurea. Un JTextEurea, c'est une zone de texte multiligne. Ce sera peut-être plus sympathique dans cet exemple-là. Ah non, j'ai fait des petites bêtises ici, parce que les ajouts de position sont sur le « Add » et non pas sur le constructeur. Voilà, donc petit souci corrigé. Regardez, je relance mon application. Et donc, j'ai bien une zone d'édition de texte multiligne. Impeccable. Un bouton ici qui prend tout l'espace pour la partie nord. Ici, pareil pour la partie ouest. Et ici, la case à cocher au sud. D'accord ? Alors là, je peux contrôler malgré tout un petit peu les choses au niveau de mon bouton. On peut procéder comme pour le Flow Layout. C'est-à-dire que sur ce BTN PushMe, je ne vais pas le faire sur lui, excusez-moi. Je vais le faire ici, sur le ClickMe. Sur mon bouton ClickMe, je peux lui faire un Set Preferred Size. Et je peux lui dire que je veux une taille préférée de 200 pixels par... Et là, vous pouvez mettre bien ce que vous voulez. De toute façon, la hauteur, ce n'est pas moi qui vais la contrôler. La hauteur va être contrôlée par le Border Layout. Donc moi, je ne fixe rien à ce niveau-là. J'ai pour habitude de mettre zéro quand c'est comme ça. Par contre, je veux contrôler la largeur de mon composant. Alors attention, le Set Preferred Size accepte obligatoirement un paramètre de type dimension. Je corrige ma petite coquille. Et donc, voilà. Regardez, si je relance, et bien maintenant, vous voyez, on est un peu plus large que la taille du texte. Pourquoi ? Parce que c'est la Preferred Size qui a prévalu. Alors, il ne fait pas zéro de haut. Le haut, on ne le contrôle pas, j'insiste. Par contre, il s'est ajusté sur mon 200. Et regardez, si je passe la fenêtre en plein écran, bien là, ça marche. Donc vous voyez, on commence à un petit peu mieux comprendre la stratégie. Donc on a divisé l'espace en cinq zones. Alors, dans mon exemple concret, que en quatre zones, je n'ai pas utilisé la zone Est. Je l'ai fait exprès. Ça vous permet de voir qu'en l'absence d'un composant graphique dans une des zones latérales, cette zone-là tend à prendre zéro pixel. Elle est complètement supprimée. Et si on y réfléchit, quelque part, on a un petit peu la structure d'une application assez classique. Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a la plupart du temps ? La plupart du temps, on a une barre d'outils. Je vous rappelle que pour la barre de menu, elle a un espace particulier. Il faut faire un 7j menu bar pour fixer la barre de menu. Donc on ignore la barre de menu dans notre réflexion. Mais c'est vrai qu'au nord, en règle générale, on a plutôt tendance à avoir des barres d'outils. Imaginons que ça, ce soit une barre d'outils. À l'ouest, ici, on a plutôt tendance à avoir des arborescences. Assez classiquement. Au sud, souvent, on a une barre de statut qui nous affiche un certain nombre d'éléments. Pourquoi pas ? Au centre, souvent, on a des éditeurs divers et variés. Et puis on peut encore avoir une zone à l'est qui affiche un certain nombre d'outils. Par exemple, j'ai tendance à le fermer parce que je n'ai pas énormément de place étant donné la résolution que j'utilise pour la présentation. Mais regardez, ici, j'aurais pu afficher une vue de type, pourquoi pas, outline. Et donc ici, sur la partie ouest, j'ai un outil qui m'affiche un certain nombre d'informations. C'est vrai que là aussi, ça peut souvent être une arborescence, bien que ça puisse être un tout autre composant. D'accord ? Donc en gros, le border layout, c'est plus ou moins la stratégie qu'on a envie d'utiliser de manière générale au niveau d'une application classique. Alors maintenant, la question, c'est OK. On a vu quatre stratégies. Bon, la première, c'était l'absence de stratégie de positionnement. Ça, là, on a dit, on n'en veut pas. Après, on a vu qu'on avait un flow, un grid et un border layout. La question que vous êtes peut-être en droit de vous poser maintenant, c'est OK, mais quelle est la meilleure stratégie à utiliser ? Si vous vous posez cette question, j'ai envie de dire, vous la posez mal. Parce qu'il ne faut pas chercher à utiliser une stratégie. Si vous n'utilisez qu'une seule stratégie, que vous essayez de bâtir une application complexe avec une seule stratégie, vous allez vous casser les dents dessus. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à faire ce que vous voulez. Par exemple, si j'utilise un border layout tel quel, ça veut dire que j'aurai droit qu'à cinq composants ? C'est peut-être un peu léger. Donc la bonne stratégie, ça consiste à mixer les différents layouts. Il faut utiliser des conteneurs dans des conteneurs et pour chacun des sous-conteneurs, fixer la stratégie la plus adaptée. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle application, on va l'appeler MyEclipse. On part de l'idée qu'on veut faire un mini-Eclipse. Bien entendu, je m'arrêterai avant d'arriver au niveau d'Eclipse. C'est en quoi il me faudrait beaucoup de temps. Mais disons qu'on va faire un petit truc qui va essayer de s'en rapprocher visuellement. Et donc, j'ai une nouvelle classe qui s'appelle MyEclipse. Notez que je suis parti de l'exemple border layout. Pourquoi ? Parce qu'au niveau principal, je veux conserver un border layout. D'accord ? Donc tout ça, ça me va à peu près. Je ferme les écrans précédents pour y voir un petit peu plus clair. À partir de là, on va essayer de complexifier un petit peu les choses. Au nord, on avait mis un bouton. C'était sympathique. Mais on aurait pu aimer, on aurait pu avoir besoin de mettre une barre complète de boutons. Une toolbar. Regardez, ici, je vais faire une fonction. Elle sera, quoi, une méthode ? Elle sera privée. Je vais l'appeler, elle ne renverra rien. Et je vais l'appeler create... Non, je dis une bêtise. Elle va renvoyer une jtoolbar. Et je vais l'appeler createToolbar. Voilà. Je fais CTRL-SHIFT-O pour importer ce qu'il me faut. Et donc, maintenant, il voit la classe jtoolbar. À partir de là, je vais créer ma toolbar. Donc c'est le new jtoolbar. Et cette toolbar, on va y mettre un certain nombre d'éléments. Regardez ce que je vais faire. Je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais récupérer les boutons que j'avais mis là. Voilà. Je casse le coup de la preferred size. Je vais simplement créer des boutons. Et ces boutons, au lieu de les ajouter au content pane, je vais les ajouter à la toolbar. On pourrait même imaginer aussi qu'on récupère, pourquoi pas, une case à cocher. Des fois, vous avez des outils autres que des boutons. Par exemple, ici, on a une zone d'édition de texte. Pourquoi pas ? On peut imaginer qu'on ait ces éléments-là. Je vais même carrément reprendre les quatre. Regardez. Il ne va pas se compliquer la vie. Alors, sauf que ça, c'est un jtextorea. Mais je vais remettre un jtextfield. Voilà. Je vais l'appeler txt editme. Voilà. Très bien. Et c'est un new jtextfield avec un texte. Très bien. Si on le souhaite, on peut récupérer, pourquoi pas, une preferred size sur cet élément-là pour qu'on ait quand même une certaine taille en termes de zone d'édition de texte. Très bien. Et donc, je vais lui dire que c'est du 200 par 30. Allez. 200, c'est peut-être un peu beaucoup. 140. Allez. 140, ça devrait être pas mal. Ça fera une belle zone d'édition de texte. Du coup, je vais ajouter à la toolbar mon composant. Donc, mon composant, c'est txt editme. Dans la toolbar, on ne gère pas de positionnement. Donc, vous voyez, j'enlève là toutes les constantes qui étaient relatives au border layout. J'ajoute seulement mes boutons, les uns à la suite des autres. Une fois que j'ai fini de constituer ma toolbar, pourquoi pas ici, je fais return de cette toolbar. Donc, vous voyez, on a une méthode. Elle est propre. C'est elle qui va constituer tous les éléments qu'il y aura à l'intérieur de ma toolbar. Ça permet de ne pas avoir un constructeur trop immense. Et du coup, regardez, j'enlève ce bouton. Il ne me sert plus à rien. Et je vais ajouter au nord quoi ? Le résultat de ma méthode createToolbar. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis en train d'éditer le conteneur principal. Dans le conteneur principal, je mets différents éléments. Maintenant, pour chacun des conteneurs, j'aurai une méthode qui va créer le conteneur. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais là, on n'a pas parlé de layout. Si vous voulez, une JToolbar a déjà un layout. C'est quelque chose qui s'apparente à un flow layout aligné à gauche. D'accord ? C'est pris en charge par la classe JToolbar. Regardez, je teste déjà ma toolbar. Mais c'est un conteneur. Par contre, il faut comprendre que la toolbar, c'est un conteneur. Regardez, ici, j'ai ma toolbar. Qui plus est, la toolbar, elle est dockable. Donc, je peux la déplacer et je peux l'ancrer sur un autre côté. Bon, ça, c'est un point de détail. Je vais remettre ma toolbar au nord. Très bien. Regardez, je vous valide que toolbar, c'est bien un conteneur. Si vous cliquez en plein milieu de JToolbar, que vous faites bouton droit avec la souris et que vous demandez le type hiérarchie, là, vous avez un document qui vous affiche toute la hiérarchie de composants qui sont utilisés par ma classe. Et donc, ma classe, c'est bien un conteneur. Donc, il a un layout. Une toolbar a un layout. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une arborescence à l'ouest. Je vais enlever tout ça. Bon, là, je ne me complique pas la vie. Comme à l'ouest, je n'ai qu'un seul composant. Je vais faire simple. Par contre, ce que je vais quand même rajouter, c'est des barres de scrolling. Je vais faire un JScrollPane. Pourquoi je vais mettre des barres de scrolling ? Parce que quand on va ouvrir l'arborescence, il pourrait y avoir des nœuds dedans. En fonction du nombre de nœuds que je vais ouvrir, je vais peut-être dépasser de la taille de la zone d'affichage. Donc, dans ce cas-là, avoir des scrollings pourra être intéressant. Donc, je vais l'appeler WestComponent. Pourquoi pas ? Et donc, c'est un New JScrollPane. Et ce ScrollPane va être construit par-dessus un New JTree. D'accord ? Un JTree, c'est une arborescence. Et donc, regardez ici, au lieu d'afficher mon ancien bouton, j'affiche mon WestComponent. C'est pas parfait. Regardez, je lance, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Pourquoi ? Parce que la taille ici, elle est peut-être pas adaptée au fait que je vais vouloir ouvrir des éléments. Et quand j'ouvre mes éléments, vous voyez, on est un petit peu juste en termes de taille. Donc, c'est bien d'avoir la barre de scrolling, mais peut-être que j'aimerais aimer avoir un petit peu plus de largeur. Donc, encore une fois, je suis capable de revenir sur mon WestComponent et de lui faire un Set Preferred Size avec un nouvel objet de type Dimension. Et donc, je peux dire ici que je veux 200 pixels, pourquoi pas. Et pour la hauteur, de toute façon, la hauteur, je la contrôle pas. Donc, je mets 0. Bon, ben là, on aura une zone d'affichage un petit peu plus sympathique. Parfait. Mais notez néanmoins l'intérêt du JScrollPane, c'est que si on dépasse de la taille de la fenêtre, j'ai un ascenseur qui me permet de scroller. Notez que là, le look un petit peu sympathique de ma barre de scrolling vient du fait que j'utilise le look Nimbus. Je vous rappelle que par défaut, c'est pas ce look-là qu'on a, c'est le look Metal. Si je relance la même application avec le look Metal, c'est un poil moins sympathique. Du moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, je trouve que c'est un poil moins sympathique. Regardez. Là, j'ai mon look Nimbus. Petite barre un peu jolie. Là, j'ai le look Metal. Notez que mes composants graphiques au niveau de mes nœuds, les nœuds de l'arborescence, sont aussi légèrement différents. Ça, c'est le thème Nimbus. Parfait. Je ferme toutes les fenêtres pour y voir clair. Je reviens sur ce code. Ici, j'ai une arborescence à gauche. Pourquoi pas ? C'est assez classique. On peut imaginer qu'au sud, on ait une barre de statut. Néanmoins, cette barre de statut, elle va y avoir plusieurs éléments. Regardez. Ici, je vais avoir un createStatueBar. C'est une méthode à moi. Je vais reprendre la même technique ici pour créer ma barre de statut. Ici, je fais mon private. Ça renvoie quoi ? Ma barre de statut, ce sera un jPanel. On a déjà vu cette classe. C'est un conteneur simple. Mon jPanel. Très bien. Ma méthode s'appelle createStatueBar. Comment je vais procéder ? Déjà, je vais créer mon jPanel. Je vais l'appeler StatueBar. C'est un new jPanel. Ce new jPanel, je vais lui créer ce statut bar. Je vais lui fixer un layout. Notez que je peux faire un setLayout directement ici et lui fixer un flowLayout. C'est ce que je veux. Je veux un flowLayout. Mais je pourrais faire différemment. Ce que je pourrais faire, c'est directement mettre mon layout ici parce qu'un jPanel accepte un layout en paramètre de constructeur. Là, c'est un flowLayout. Excusez-moi. Je fais des bêtises. C'est ici que je voulais être. Je ne doute pas que vous aviez noté que je ne tapais pas bon endroit. Mais bon, voilà. J'ai corrigé mon erreur. Donc, si je fais ça, j'ai directement créé le layout à l'intérieur de mon panel en une ligne. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que je veux y mettre dedans ? Je veux y mettre des zones de texte. Souvent, dans une barre de statut, vous avez vu, vous avez des barres de texte. Ce que je veux néanmoins, c'est que les barres de texte soient à des positions fixes. D'accord ? Et que j'ai un petit peu plus d'espace pour chacune des zones que le texte qu'elle va contenir. Donc, je vais utiliser un J-Label et on n'oublie pas, par défaut, un widget est taillé à sa taille la plus juste. Bon, ben là, je vais l'appeler statut 1. C'est le premier message que je veux afficher dans ma barre de statut. Et donc, je vais faire un new J-Label et je vais appeler ça message 1. Mais regardez, pour autant, ce que je vais faire, c'est que sur ce premier composant graphique, je vais encore une fois faire un Set Preferred Size pour contrôler sa largeur. Et donc, je vais dire que je veux, par défaut, 100 pixels et 30. On ne saura plus tailler au plus juste. On va laisser un petit peu d'espace à la suite du texte. Maintenant que j'ai fait ça, dans la statut barre, je vais ajouter mon label. j'imagine avoir deux autres zones d'affichage à l'intérieur de ma barre de statut. Donc, lui, on va l'appeler LBL Statue 2, Message 2. D'accord ? Donc, du coup, je le retaille. Ah oui, excusez-moi, là, j'avais fait une petite bêtise. New Dimensions. J'ai tendance à les oublier, ceux-là. On n'a pas la double signature, on n'en a qu'une seule et donc, il faut systématiquement penser à créer l'objet de dimension. Donc, voilà qui est fait. Et donc, j'ajoute mon deuxième label à ma barre et j'ajoute ici un troisième label que je fixe dans la barre. Il ne me reste plus qu'à faire une dernière chose, retourner la statut barre que j'ai créée. normalement, cette statut barre va être injectée au sud. Et puis, dans la zone centrale, je vais rester avec mon JText Rea, pourquoi pas, je vais l'appeler TXTContent. On en a déjà un autre qui s'appelle comme ça, donc je vais mettre un autre nom, donc TXTContent. ici, TheContent of this editor. Pourquoi pas ? Et je vais néanmoins créer un JScrollPane par-dessus ma zone de texte. Ça, c'est pareil que pour le TreeView, pour le composant de type Tree. ce que je veux, c'est que si jamais je dépasse de la zone d'affichage, que je puisse avoir automatiquement les barres de scrolling qui apparaissent. Donc là, je vais l'appeler SCRScrollContent, pourquoi pas. Et donc, c'est quoi ? C'est un JScrollPane, alors j'ai oublié le J. Voilà, c'est un New JScrollPane auquel je vais passer le composant sur lequel ajouter ces barres. Et c'est le ScrollPane que j'ajoute à ma fenêtre. Allez, du coup, je finirai par une dernière méthode. Elle va me renvoyer encore une fois un JPanel et elle va s'appeler CreateWritePanel. Pourquoi pas ? Et donc, pour créer un panel à droite, je vais récupérer cette ligne et on va l'appeler Panel. Et donc, ce panel sera basé sur un GridLayout. Ce GridLayout va accepter 4 lignes et 1 colonne. Pensez à faire les imports. Du coup, sur ce panel, je vais ajouter, là je le fais en vrac, je le fais à la volée très rapidement, mais 4 boutons. Donc, il y a un bouton qui s'appellera bouton 1. Allez, Button 1. Très bien. On aura un deuxième bouton, un troisième, un quatrième. Et je retourne mon panel. Très bien. Et maintenant, ce panel, encore une fois, je vais l'ajouter dans mon BorderLayout principal. C'est-à-dire que ici, je vais faire un content pane.add. Et donc, j'ajoute quoi ? Le résultat de l'appel de ma méthode. Et ça, je le mets où ? Je le mets sur mon BorderLayout.ist. Donc, à droite. Si c'est un appel de méthode, il ne faut pas oublier les parenthèses, bien entendu. Regardez, je relance mon interface graphique. Et donc, du coup, cqfd. Alors, avant de vous parler du cqfd, je vais faire une dernière petite modif. Regardez, sur ma statut barre, ici, je vais dire qu'on est en FlowLayout. left. Ce sera un tout petit peu plus joli. Voilà, je relance mon interface graphique. Et donc, comme je vous disais, voilà, cqfd. J'ai ici une interface graphique qui est basée sur plusieurs composants. plusieurs conteneurs, plus précisément. Ces conteneurs ont chacun leur propre stratégie de positionnement. Et en fonction de ça, vous voyez, ils leur donnent tous les éléments visuels à la bonne position. Si je retaille ma fenêtre, il y a plus ou moins tout qui s'adapte et qui se réajuste en fonction de la taille disponible. Donc, ici, on a notre toolbar. Bon, la toolbar, en gros, c'est quasiment du FlowLayout. On y a mis des composants à l'intérieur. Ils sont mis en place. OK. Du coup, ici, j'ai mon ScrollPane avec mon JTree. D'accord ? Et donc, comme on avait mis une taille préférée, il s'adapte au niveau de la largeur. Ici, j'ai un composant avec un FlowLayout aligné à gauche avec mes messages. Vous voyez, les zones sont bien espacées de 100 pixels chacun. On n'a pas message 2 qui est collé sur message 1. J'ai réservé un certain espace en fonction de toutes les informations que je pourrais afficher dans cette zone-là. Si vous trouvez que c'est encore un petit peu léger en termes de taille, aucun problème. Vous reprenez votre CreateStatueBar et puis, si vous en voulez un petit peu plus de place, vous rajoutez un petit peu plus de place. Regardez, je relance mon interface et vous voyez, mes zones d'affichage sont un petit peu plus espacés. Ça correspondrait à ces zones-là si vous voulez. Et puis, sur la droite, j'ai rajouté un autre panel et ici, j'ai mis un Grid Layout. Et donc, cette petite application utilise en même temps et de manière intelligente, on va dire, un Border Layout, des Flow Layout, un Grid Layout. Donc, le secret, il est là. Si vous voulez que vos applications puissent s'adapter automatiquement en fonction de la taille disponible à l'écran, il vous faut utiliser les Layouts. Il ne faudra surtout pas chercher à positionner nous-mêmes au pixel près les éléments. Et bien entendu, un Layout seul ne suffira pas, donc il faudra cumuler tous ces Layouts. Bon, voilà qui clôt cette petite démonstration. J'espère déjà qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de bien comprendre comment utiliser les Layouts. Alors, à noter, il existe d'autres types de Layouts. J'en parlerai plus tard. Là, je vous ai montré les principaux, ceux avec déjà, on peut faire énormément de choses. Mais donc, cette petite démonstration, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime au niveau de la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas à les repartager aussi. Je sais que plein de gens me disent que mes vidéos plaisent bien. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à les diffuser largement. Voilà. Et puis, on se retrouve très vite pour mon prochain tuto. Mon prochain tuto, c'est la suite logique de cet exemple-là. C'est-à-dire que là, si on y réfléchit bien, ça commence à être pas mal. Sauf que, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose quand on clique à droite ou à gauche. Donc, ce qu'on voit dans le prochain tuto, c'est comment rajouter des gestionnaires d'événements à nos éléments graphiques. Voilà. Et donc, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501